On va parler de purifier l'air dans votre maison. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitex. C'est une vidéo qu'on va vous présenter aujourd'hui. On va parler d'assainir, de purifier l'air de votre maison avec un purificateur d'air. Alors, on va parler ici du purificateur Rowenta, mais il y a plein d'autres purificateurs et j'avais envie aussi de faire un peu une analyse sur les filtres et ce que ça peut filtrer dans les maisons. Alors, on va tout de suite être clair. La première chose à faire quand vous avez un purificateur d'air chez vous, ça peut paraître bizarre, mais il faut de toute façon ventiler votre maison au moins 10 minutes par jour. C'est ce qui est recommandé plus ou moins dans toutes les études que j'ai pu lire. Sur le web, vous avez énormément de choses qui se disent, mais d'abord, il faut ventiler naturellement une maison. Alors, que vous ayez une maison ancienne génération, un peu moins isolée, il faut bien évidemment la ventiler. Vous verrez qu'un purificateur peut être utile, bien évidemment, et les nouvelles maisons avec les ventilations mécaniques contrôlées, les VMC. Il est important également de purifier l'air, car évidemment, une VMC prend l'air extérieur également, donc pourrait faire rentrer de l'air pas très propre dans votre maison. Alors, les études parlent aussi que parfois, dans certains cas, évidemment, l'air intérieur peut être plus, voire autant pollué que l'air extérieur. Alors, évidemment, il faut mettre un peu de pincette à tout ça, mais chacun peut faire son marché comme il a envie, évidemment, mais j'ai pris un autre exemple à nous. Vous voyez ici, il a fonctionné au magasin, ce purificateur d'air. Quand on souffre d'allergies comme j'en souffre, on cherche un peu des solutions partout. Alors, ça filtre les allergènes, les particules, etc. Également la formaldéhyde, on va y revenir tout de suite, les poils d'animaux, j'en souffre énormément. Donc maintenant, on va parler d'un purificateur d'air avec des filtres. Il y en a d'autres avec l'eau. Ça fera peut-être partie d'une autre vidéo. Donc maintenant, on va expliquer les filtres et voir comment entretenir son purificateur d'air. On va d'abord parler du tableau de commande qui est extrêmement simple. Comme ça, ça s'est fait et on peut parler des filtres. Alors, pour ce purificateur d'air, vous avez d'abord, évidemment, la mise sous tension. Vous avez ici un capteur qui indique si l'air est purifié ou pas. Ça, c'est donc l'indicateur, pardon. Le capteur se trouve sur le côté Air Quality. On va en reparler tout de suite après. Après, c'est très simple. Une minuterie pour qu'il s'arrête automatiquement. La puissance de ventilation, s'il faut changer les filtres, et simplement un éclairage d'ambiance, tout simplement. Ça, ce n'est que la partie tableau de commande. Évidemment, on ne lui demande pas d'être hyper compliqué, juste être didactique, rapide maintenant. Le plus important, c'est ce qui se trouve à l'intérieur. Car ici, Romenta se vende de pouvoir filtrer au moins 99% de l'air non pur dans la maison. Donc, on va commencer par ce pré-filtre. Le pré-filtre, c'est pour cheveux et poils. Regardez l'état du filtre. Voilà. Si vous le voyez bien. Ce filtre-ci peut être soufflé au compresseur ou aspiré. Tout simplement. N'oubliez pas qu'un purificateur d'air se doit d'être entretenu. C'est extrêmement important. Pré-filtre, ici. Vous avez ici ensuite un filtre à charbon actif qui retient les odeurs, évidemment. Voilà. Également, certains gaz. Ceci devra être changé. Il n'est pas lavable. Imaginez que les filtres doivent être changés au moins une fois par an. Filtre à particules. De nouveau, il n'est pas lavable. Il devra être changé. Alors, lui, c'est le plus important. Il retient les acariens, les allergènes, voilà. Les pollens. Tout ce qui pourrait se trouver dans une maison. Voilà. Vous avez... Il vous indique simplement où vous devez le mettre. Front pour l'avant. Et il le met bien ici. Filtre à particules. Ne pas laver. Évidemment, on en parle énormément. Ce fameux filtre nano-capture. Extrêmement important. Alors, on va l'enlever. Voilà. Donc, vous voyez, on est déjà au cœur de votre appareil. En fait, votre appareil, c'est simplement, on va dire, un ventilateur inversé. C'est un aspirateur. Et il va donc faire passer l'air à travers tous ces filtres pour vous purifier l'air de la maison. Ceci, le filtre, il est plus important. C'est le dernier. C'est le nano-capture. Donc, c'est un filtre qui va filtrer le formaldéhyde. C'est quoi la formaldéhyde ? C'est un gaz. C'est un gaz qui est présent dans les industries, dans les gaz d'échappement, etc. Donc, il est présent, certes, à l'extérieur, mais également dans nos maisons. Alors, la chose, dans le tabac également, il est présent, mais également dans les bougies parfumées, vous trouverez cela. Donc, c'est un filtre qui est très important dans votre purificateur d'air. Donc, évidemment, poêle, acarien, pollen, gaz, etc. Vous l'avez, il n'y a pas de souci. Voilà, quand on a tout remonté comme ceci. Voilà, donc, petit rappel tant qu'on y est. Le filtre ici se nettoie. Les trois autres doivent se changer une fois par an. Comme ça, c'est rapide. Maintenant, vous avez ici l'air quality. Extrêmement simple. De temps en temps, vérifiez s'il n'y a pas de saleté dessus. Vous soufflez, vous passez un petit coton-tige. C'est tout. Il n'y a que ça à faire. Alors, voilà, pour vous montrer un peu comment fonctionne l'air quality, on a allumé un petit cigare et une bougie autour du purificateur d'air. Et vous allez voir que, je ne sais pas si vous voyez ce détecteur rouge, on a allumé un cigario ici et une bougie parfumée autour du purificateur d'air. Alors, la lumière correcte quand l'air est pur, c'est donc bleu. OK ? Et donc, on peut voir qu'en fait, ce détecteur fonctionne. Donc, quand il y a une ambiance, un air qui commence à être un peu vicié, vous avez ce détecteur qui se met en marche. Vous pouvez réduire, accélérer ou réduire la puissance de ventilation. Et donc, vous allez accélérer l'assainissement de votre air intérieur. Voilà, vous avez vu un peu le test. On a essayé de faire le test qualité de l'air. Donc, maintenant, si on le réenclenche tout doucement, voilà. Ici, le cigario s'est éteint. On peut éteindre la bougie. Voilà, l'air est redevenu correct autour du purificateur d'air. Vous voyez, ça, c'est extrêmement important. Donc, si vous souffrez d'allergies, si vous estimez que la maison n'est pas assez propre, n'hésitez pas à vous renseigner un maximum. De nouveau, je le répète, l'entretien aussi bien du capteur que des filtres est extrêmement important. Sur celui-ci, un filtre sur quatre se nettoie, les autres se changent. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Il y a une nouvelle vidéo tous les samedis matin à 10h. Partagez cela sur vos réseaux sociaux. Si vous connaissez des allergies, qu'il y en a partout, c'est quand même un truc qui se répand de plus en plus. Vous avez de nouveau les pollens, les acariens, tout ça. Peu en tout cas, c'est un début de solution avec les purificateurs d'air. Facebook, Instagram, Pinterest et également Twitter pour partager cela sur vos réseaux sociaux. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...